Nous retrouvons dans cette phase de draft avec un match prometteur Golden Guardians contre Clutch Gaming. On s'attend à à peu près tout. Clutch actuellement à 2-6, Golden Guardians à 3-5. On est dans les tréfonds de l'Amérique du Nord, là où la méta se crée. Exactement. C'est là où commence la méta et après elle se déverse dans les autres régions du monde. Si j'attrape le mec qui chante dans le casque dans mes oreilles, il va passer un mauvais moment. Il va rien comprendre. Voilà, j'annonce, genre je te prendrai pas en traître, à un moment je débarquerai en régie. Et je te giflerai. Un Karthus, un Yasuo qui est lock. Mais ça aurait pu être Karthus parce que Golden Guardians, ce sont des spécialistes du Karthus mais sur la midlane. Un Yasuo très rapidement lock. de Alistar sécurisé pour éviter l'un des supports qui combatte le mieux justement avec ce Yasuo. Et l'Acasio qui peut être très gênante pour Yasuo. Allez, je veux des champions à PlayStation. Bah pour l'instant t'es assez servi. C'est annoncé tôt ça, est-ce que c'est un Horn flexible botlane pour aller avec ce Yassion ? Je sais pas, peut-être bot ? Peut-être bot ce Horn honnêtement, c'est vrai qu'il a annoncé comme ça pour la top lane Ah et finalement le Lee Sin, ça me fait plaisir On a déjà de quoi bien comboter avec ce Yassion Et non pas compoter Mais parce que honnêtement Horn top ça paraît être un trop gros bait là Surtout pour Uni, il a Jace de dispo par exemple Jace c'est easy lane contre Horn Vlad c'est assez simple Vladimir contre Horn c'est du dive Non mais sans ça, honnêtement je serais très étonné qu'il soit top ce Horn Je pense qu'ils vont te jouer bot Je pense que c'est support pour Olay, je pense aussi Avec Deathly qui récupère le Yassion Froggen sur une Anivia mid Très fort contre Vladimir et je pense acceptable contre Cassio La draft est déjà là Oufroggen sur Yassion Oufroggen sur Yassion, mais comment il va prendre le bleu s'il a Yassion ? Important pour Froggen, il lui faut les ressources de son équipe Peut-être qu'il laissera au contraire Après à qui tu donnes ce bleu ? T'as un Lissine ? Tu le laisses sur le Lissine ? L'XP des gold en plus Après peut-être que Clutch Gaming compte mettre ce Vladimir en face du Yassion Sylas a été ban, Olaf Pas de Malphite D'accord, ils avaient peur d'un Malphite au top Pour Onzer Malphite ça se fait ouvrir par un Vladimir Ouais c'est pas... C'est pas dit que ce Vladimir soit au top Ouais mais il y a probablement... Ah quoique Je sais pas où il va être ce Vlad C'est qu'il peut être au bot, c'est Cassio peut être au bot C'est Juany dans la jungle pour Lyra On a de langage, on a un gros teamfight C'est très zappé, ça manque d'un gros AD carry Ouais, ça manque d'un champion physique Mais ils vont avoir le choix les Clutch Gaming C'est à dire qu'ils sauront où est ce Horn Donc ils pourraient... Victor Ça flex encore Ça fait tourner la tête Il y a un Ryze Du coup c'est Horn Support Comme attendu Avec un Yasuo Victor au top et le Ryze au mid Oui Bogers Peut-être Victor bot Yasuo mid Il Ryze au top Oh le Kennen finalement Bon ça devrait du coup Kennen top Du côté des Golden Guardians C'est validé Donc Kennen top a priori Et pour Victor et Yasuo Franchement Bonne question Du coup tu mets quoi ? Tu essaies de mettre Cassio en face de Yasuo Ou Vladimir Et Nirelia pour terminer C'est compo Donc on devrait avoir un AP bot du côté des Clutch Ou une Irelia Elle est top cette Irelia Normalement c'est pas facile de jouer Irelia face à Yasuo Parce que le win wall du Yasuo est hyper dérangeant pour la Irelia Ça bloque le stun Bloque ton ult aussi Alors Pour l'instant on a Irelia à Listar Contre Victor Horn En bot lane Vladimir contre Yasuo Et un Cassio Kennen au top Cassio Kennen Ok C'était dur à voir venir tout ça Ouais C'est malin Franchement c'est plusieurs niveaux de draft You need to go deeper Bah écoute oui j'ai hâte de voir ce que ça va donner En tout cas c'est créatif De l'appareil de l'équipe Un maximum de flexibilité Mais il y a des champions à place Toi qui en demandais Ah là il n'y a que ça du place Là on a de quoi Impatient de voir ce match En tout cas Troisième match D'LSS Avec donc Golden Guardians Qui actuellement occupe la septième place Contre Clutch Qui occupe la Neuvième place Il y a septième Execo Et neuvième Et c'est la dernière journée Des matchs retour en LCS Alors Deflick Il va jouer avec Exeost Sur son Yasio La Roche Fasic au top Merci Ren Enero Please explain this team comp to me Because my little silver brain can't handle it I mean it's a team fight comp It's pretty straightforward We've got Four out of our five champions Have a way to actually Set up a knock up For the Yasuo And then Kennen's obviously Just another supplement to that Like he's able to team fight And provide CC for the team It's pretty straightforward We're just team fighting You know Oh Enero Thank you I'm wishing you the best of luck With the comp Back to you guys Et Inero Qui nous donnait Son avis sur la composition A savoir Beaucoup de knock up Pour le Yasuo En général Et Kennen Aussi Pour le team fight En général C'est une composition De team fight Il y a deux compots de team fight Oui Complètement Il est bizarre ce mec Il est vraiment bizarre On a un carnage qui est monté au rond D'un escabeau Pour nous faire un dab On vous dit ce qu'il se passe En toute honnêteté Voilà les conditions déplorables De travail qui nous sont offertes Chez au gaming Franchement c'est grave Ça se dégrade C'est grave Alors on est parti Bon Franchement le choix d'Irelia Pour aller en phase En phase du Yasuo Ça me rend quand même sceptique Peut-être qu'ils ont anticipé Je ne sais pas Peut-être qu'ils ont anticipé Un victor bot Mais dans tous les cas J'ai l'impression que personne N'a pas beaucoup anticipé La compo de l'adversaire Je ne sais pas Irelia contre Cassio C'est vraiment pas un très bon choix Je pense Allez on est lancé Domination Golden Guardian Pendant l'instant Sur cette phase de lane Au bot Et Frogun Alors Qui a un assez bon matchup Je pense Contre Vladimir Tu peux trade Tu l'outrange déjà Avec ton rayon Et Tu peux trade Assez facilement Au Q-spell Face au Face au C'est quoi le Q-spell Les transfusions C'est ça Le trade a fait assez facilement Comme ça Donc On va voir Mais je pense que Frogun Est pas trop mal Bon faut se méfier quand même Des passages assez jeunes Parce qu'il n'a pas pris De clan Frogun Ça pourrait peut-être Lui coûter cher Il s'est en train De donner le matchup top Sinon Et je me demandais Quel potentiel avantage Pouva avoir Onzer Sur une Cassio Et je vois pas Sur Kennen Ouais Non non Enfin c'est une Cassio Je suis d'accord Je vois pas trop Non plus Franchement Tu rush Foudroyant Tu te fais L'AV T'essayes de Maelstrom Tu te fais L'AV T'essayes de Haras Tu te fais Counter Haras Sur la lane Tu peux pas placer Un Shuriken Je vois pas ce que tu fais Je vois pas quand t'as le poux Je vois pas quand tu trades Seulement sur une apparition Nullicide Non ça va être dur Pour Onzer Contre Ouni en plus C'est pas la dernière des chèvres Ouais Je pense pas qu'il ait une lane de fou Mais le truc c'est que Sa bot lane Et sa mid lane Sont pas mal En termes de matchup Donc Donc certes lui est pas au top Mais il faudra qu'il farme Qu'il obtienne ses objets Pour les teamfights Je pense pas que ce sera une force de frappe En early game pour son équipe Des agressions sur le bot side Le burn sur Olai Détruit Complètement détruit On avait pas le niveau 3 pour Deathly Donc pas le win wall Et une phase de jeu Qui a pu être tranquillement maîtrisée Par les clutchs J'aimerais bien voir le début du fight En fait Comment on s'est retrouvé Dans cette situation Parce que Normalement L'avantage du horn Le bon côté du horn Face à Alistar C'est qu'avec ton Z Tu es censé être insensible au combo Donc qu'est-ce qui s'est passé Pour Olai Je sais pas Mais c'est On veut les images Pour le coup Alors on va revoir Est-ce qu'il a pris un stun De l'Airelia à la base C'est dégueulasse Il s'est fait saucer Il a mis sa charge au milieu Mais vraiment Je me demandais Qu'est-ce qui s'est passé Quoi Ils lui ont bien dit Qu'est-ce qu'il fait Bon bah on le tue Franchement c'est dommage Parce qu'en plus Ça a dû Olai Dominer vraiment Et maintenant On est passé Niveau 3 Mais oui Du coup Du coup Il avait Il avait Son pilier Et sa charge Olai Donc il avait pas son Z Pour échapper au contrôle Du coup il a vraiment Enfin C'était super risqué En fait son move Tout simplement Il aurait dû attendre le niveau 3 Pour faire ça Ouais c'est un peu dommage Dommage Il claque pas de summoner Voyons le bon côté des choses Voyons le verre à moitié plein C'est vrai Et ce sera un kill pour Irelia Par contre Qui va revenir avec une brillance Donc là En termes de trade Def leave Il va falloir qu'il soit très vigilant Lyra qui attend pour un gang Sur Frogen Il a un niveau d'avance Il n'a A aucun moment Perdu un contraint Contrax Ouais parce qu'on le sait Quand le Lee Sin Reactive son sonore Là c'est Juani peut charger Elle annule du coup long de sonore Et derrière Bah le Lee Sin est un peu déçu En général Attention un nouveau trait Def leave En danger Def leave Qui doit reculer Un dash De dash Piglet qui est au contact Def leave Qui utilise sa tornade Mais à chaque fois Les clutchs Sur la botlane Qui trouvent Des actions Qui font la différence Pour respecter le match-up Pour respecter le match-up Là à un moment Cette fois-ci Le flash partira pour Oley C'est Nirelake brillant On s'est pris le premier kill A quel moment il trade C'est un peu le danger Ouais Attention au dive Royce ou en vie Les clutchs Mais non Oley Mais Oley T'es glace Respecte-toi Onzer Onzer est là Onzer qui va pouvoir Rattraper peut-être Les erreurs De sa duo lane Le combo est bon Et Vulcan Non flash pas Vulcan Merci Qui va tomber C'est pas grave Ça force une téléportation C'est du 1 pour 1 T'as encore un kick Qui part pour Piglet Et merci Onzer Là du côté Golden Guardians Mais Oley Mais pourquoi ? Là Def leave Qui commence à regarder Son support Il fait Mais Mais t'as craqué Pas bu Que s'est-il passé Je sais pas Bon C'est la fin de l'action C'est même pas Le plus intéressant Mais Il passe à travers Bon le piliers charge Pas Ouais pour l'instant Ils sont pas bien calibrés Ces piliers charge Ça va arriver Ça donne un kill A def leave C'est 7 pris Ça lui permet de farm aussi Ça lui permet de reprendre Un peu sa lane Et là faut qu'il soit vigilant En plus il y a l'ignite Il y a le flash sur Vulcan Et ils ont envie de go Oh là là Ce 3v3 Qui s'annonce Sur la bot lane Ils vont y aller Avec le combo On va mettre le stand par dessus Et un ulti De def leave Qui va réussir à passer Il manque peut-être un kick de contract Il va pas contract Il y va pas Il fuit Lâche Il fuit le combat Il a fait un kick à mettre Ouais après il devait se dire Qu'il n'avait pas assez de dégâts Ouais c'était trop tard Par contre je suis un Def leave Il y a un truc Que je comprends pas C'est Pourquoi il lâche pas Son win wall C'est une même question Est-ce qu'il laisse killer En fait Parce que sur l'action Bon à partir du moment Où il est En fait s'il attend tout le temps De voir le stun De l'Airelia arriver Bah il va avoir un problème Dans ce genre de phase de jeu Et là déjà Il aurait pu Il aurait pu avoir le réflexe C'est une question de réflexe Oh le flash De Vulcan Qui entre ici Tu vois là Ça aurait été Ça aurait été pas mal De le lâcher direct Et de se mettre Au niveau du win wall Pour éviter justement De se prendre un stun De l'Airelia Tu te mets dessus Mais ouais Après clutch Qui est Très Son sanglant Sur la bot lane Vraiment Beaucoup de prêts Initiatives agressives De la part de Vulcan C'est un match-up Qui est pas évident Déjà pour Yassio En plus Oley fait de graves Erreurs de laning Avec l'Airelia Qui snowball Et il continue De se faire trade Il respecte pas Les summoners Encore une fois Genre Je pense pas Que ce soit Sio Ça a de sacrées armes Contre l'Airelia Mais Je sais pas Pour l'instant Avec l'Alistar Qui fait le premier combo En fait C'est dur de mettre un win wall C'est pour ça Qu'il doit mettre son win wall Dès qu'il voit L'Alistar arriver En fait Comme ça Tu peux jouer Un peu autour En fait C'est sûr que l'Alistar En première agression Ça fait mal Mais bon C'est Oley aussi Qui doit être au contact D'Alistar Essayer de Il a essayé d'être au contact On peut pas lui reprocher C'est vrai qu'il a été pas mal au contact D'Alistar C'est vrai On va menacer De Daivuni Qui va prendre la vision Et du farm Adina Yauni Deux 4 gold points Un 100 pour Clutch Avant C'est encore un dive C'est sur Oley On met l'ulti On se retourne Sur Deflee Est-ce qu'on peut trouver Un ulti sur Deflee Encore une fois Il était où le win wall Il est là Oh ça y est Allez Cette fois-ci on fight Oh il arrivera A rattraper son 2 de la forge Il y a un 4ème kill Sur Irelia On se fait half snowball bot Du côté des Golden Guardian 0-4 pour Oley Qui se fait victimiser Contrax Bon En larmes Bah il essaie de faire du truc Contrax un peu Mais C'est difficile Cette Irelia Qui va être Tellement douloureuse A gérer Pour les Golden Guardian Il y a pas une trinité Là en revenant Je prends à 4-0 93 CS Si C'est complètement une trinité Trinité boots D'oranchi Potion rechargeable Ça va pas être facile Sur la bot lane Bon On va avoir le début de l'action On va avoir le début de l'action Tout sur la base C'est le win wall Mais où est le win wall à un moment ? C'est du troll Enfin franchement Là il le met En fait à trop attendre Genre il l'utilise jamais Alors que ça pourrait Ça pourrait empêcher Les Clutch Gaming De prendre des décisions Aussi agressives S'ils le posaient Ça fait peur Quand t'as ça en face de toi Oleg qui est seul Il y a le sang Yessio qui va revenir Et pendant ce temps là Les autres lanes De Clutch Gaming Ils sont en train de regarder Comment se passe la game Bon il n'y a pas de raison Que je prenne des risques A priori Piglane va solo carry C'est sûr Et du côté des autres Les Golden Guardians On est sans doute Plus sceptique Puisque le coach Inero disait justement Que c'était une draft Pour activer le Yessio Il va bien s'activer Là ce Yessio Les Dragons Infernal Fait par les Clutch Histoire d'accélérer Le snowball D'une Irelia Vladimir Cassio Sejuani Il y a une liste là Le scaling est scandaleux De chaque côté Il est pas mal Le scaling Et on va voir En mid game Golden Guardians Qui pourra peut-être Tirer son épingle du jeu Au Contrax Qui prend l'information Sur l'AERA C'est loupé Pour Contrax On n'arrive pas à trouver Le hic de démolition Dans les Clutch Gaming Ou la téléportation Sur le héros Oh il est bien Ce qui est quoi Il est bien Et cette fois-ci Le Yessio s'envole Et on va chercher Piglette Et toutes les goals Qui étaient sur lui Autant dit que le Kennen Hanzer qui pourra même pas bouger Sur son TP Un TP difficile Hanzer qui Hanzer qui D'un coup doit se dire Que finalement Cette botlane C'est vraiment Le pire endroit de la carte Il n'en vient Que des mauvaises nouvelles Il a pas bougé La Irelia est morte Et elle a offert ses codes Et on récupère une série Qui est parti sur O'Leigh C'est sur O'Leigh ? Je crois que c'est sur O'Leigh Ah bah oui Il était à 0,4 Ah ouais C'est parti sur O'Leigh Une bonne série Il va pouvoir se stuff O'Leigh O'Uni Dans le 2 contre 1 Faut qu'il soit vigilant O'Uni J'ai l'impression qu'elles sont plus petites Et ça rate de Yasuo Sur ce skin C'est trompeur sans doute Allez D'Uvoire une déclenchée Qui va pouvoir reculer Je repérerai bien l'action Voilà Voilà Très bon kick De la part de Contrax Au bout d'un moment Il se dit Attendez Là faut pas déconner Hop là Et puis là Il peut pas O'Leigh Il a pas bougé Il a pas bougé O'Ukzer c'est le TP difficile Il a pris un Rueur de la Méduse Ouais c'est ça Il a pris Rueur de la Méduse Atomisation Le passif d'Alistar Les plaques Le contre des plaques Pas tant que ça En plus Pour Clutch Gaming Mais il vient de récupérer La première tour du match Et il s'en tient assez bien En son match Je pensais qu'il aurait du mal Contre Cassio Bah je pensais qu'il en aurait Plus aussi Et comme quoi L'Héros de la fight Qui est placé au top Faudrait aller L'empêcher de prendre la T2 Il est ping Enfin l'équipe rouge On est en train de dire Aouni Mais pourquoi tu fais ce red buff Bro Et ça sera donc un midlife Bro Sur une cassio Sur une cassio Ce red buff Très important Un bon joueur de cassio Ça optimise C'est les autos aussi Évidemment Évidemment Entre chaque croc Une auto C'est la même Golden Guardian Qui garde le contrôle du match Pour l'instant Enfin Clutch pardon Qui garde le contrôle du match En termes de gold Mais attention Parce que Des plays peuvent venir A tout moment Et les golden guardian Justement Qui cherchaient cette cassio Qui ne la trouveront pas Grosse incursion quand même Très loin dans la jungle Des clutch Et attention Bot lane Oh Pas beaucoup de vision Un dragon Dans une minute trente Et toujours Deux petits cagols Même par Un cagol Très serré Cette partie Est-ce qu'on aurait droit Un scénario pile ou face Eh bien On va voir De toute façon C'est deux drafts De teamfight Donc On va avoir le droit A des grosses mêlées Après je ne peux pas croire Qu'une iré à 4-1 Avant Avant les 15 minutes de jeu Puisse pas faire le taf Tout seul Là tout à l'heure Ils ont eu On va dire La chance De trouver le Full control Sur Piglet Ce ne sera pas toujours le cas Et après Piglet Il aimerait bien Petit niveau 11 Quand même Pour avoir un ulti Au rang 2 Oh Laira Sans soucis Face à Contrax Et là maintenant Défli Il doit affronter Un Vladimir C'est pas tellement mieux Un Vladimir Qui est bien aussi Qui a très bien De la première farm C'était un gentleman agreement Sur la mid lane Il y avait tellement de choses A faire au bot Que je pense que Tout le monde a trouvé son compte Dans Dans cet accord Bon bah visiblement Les deux équipes Ont envie de De fight mid Là je pense que C'est assez clair Chacun tient ses positions Dans les buissons On se regarde Chacun dans sa tranchée Chacun dans sa tranchée C'est lui C'est lui qui a le meilleur engage Là dans la partie A la charge Au pilier A la charge Il a deux options Pilier charge C'est un maître Et il y a l'option Deux de la forge Un peu plus simple C'est moins une option De maître Le dieux de la forge C'est un peu l'option L'option random Pour tout le monde On va dire Le dragon Damonte Qui essaie de trouver Un flanking Il est pas encore vu Il est pas encore vu Ça engage Du côté de Vulcan Arrivée de Piglet Le dieu de la forge Et la beauté Qui arrive derrière Oh Anzer Anzer qui s'est fait pulvériser Il n'a rien pu faire Anzer une nouvelle fois Un nouveau teamfight D'inéligibilité Et d'inaction Pour Anzer Un double zéro DPS Du côté de Anzer On récupère en plus Le dragon Pour Clutch Qui prennent tout Le beurre L'argent du beurre Et la tour au mid De neuf On va arriver sur 4000 gold D'avance Les Clutch La remontada Clutch et OptiGaming De nouveau dans la course Au playoff Chips Eh bien oui Le classement se resserre Tout le monde Peut aller au playoff C'est l'Amérique du Nord C'est le rêve américain C'est le rêve américain Tout le monde Peut réussir Anzer Attention Contrax Il vient couper la route Oh ça va être juteux Contrax Unif Le flash out de Contrax Il n'y a pas de kick Par contre c'est vrai Qu'Anzer il a encore Tous ses cooldowns Vu qu'il n'a rien utilisé Au teamfight précédent On va voir Regardez Onzer Il n'a rien pu faire Oh là Le flash d'Uni Hop 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 Prison de glace Il n'a rien pu faire Onzer Et Defty dans la melee Qui tente vaguement De faire fonctionner Son Picassio Sans succès C'est dommage Parce que la compo Était censée l'activer Ça promettait Ça promettait d'être une bonne game Pour l'instant C'est une bonne game C'en avait tous les éléments Elle est bien meilleure Que la précédente Elle ressemble bien plus A ce qui se fait Mais Team Nicky Il vient assez souvent Team Nicky Et comme Nan Il vient assez souvent Fausser la donne Sinan après ça va Parce qu'ils sont assez Ils peuvent être un peu fous Puis t'as Sneaky Qui peut faire Des trucs super bizarres C'est vrai que parfois Il y a un flash in Ou un transfert Arcanic in Desperts pour Sneaky Et Zayza Il est vachement agressif Comme joueur J'aime bien voir Zayza Non mais c'est sympa Clownine Après Optics C'est personnellement L'équipe que je préfère En Amérique du Nord C'est la Team Niski C'est ça Déjà que je l'aimais bien Pour son site de jeu Mais en plus On traxe Il y a le bro francophone Ohlala Mais personne ne sait Oh oui Onzer Onzer qui peut mettre Un ulti Oni Qui sait d'esquiver On va essayer de chase Les shurikens On trouve le stun Pour Onzer Rapidless Il était venu un peu plus tôt Ça aurait pu être Beaucoup plus Ça aurait pu être Hyper mortel Pour les Golden Guardians Ils vont sentir bien On est pas dans Dans l'optique D'une Team Alpha Qui a 4k gold d'avance Et qui doit mettre du rythme Du côté de clutch Peut-être parce qu'ils n'ont pas l'habitude C'est vrai que c'est un mindset Il faut s'y mettre C'est peut-être ça Mais peut-être pas Non mais t'as probablement raison Ils sont surpris Et comment on fait Moi j'aimais seulement des suppositions Comment on fait pour push A 20 minutes de jeu Quand on a l'avantage On m'a pas appris Mais du coup On va voir Justement si c'est des joueurs Qui s'adaptent En tout cas Chaque équipe Suit son insta Au niveau du Baron Il est là finalement Le coeur de l'Amérique du Nord Autour de ce Baron Nachor A une époque Rebaptisé Baron Nachor Pour Mach Pour Mach Le célèbre joueur Mach Au Piglet Qui rentre directement sur Olay On enchaîne les contrôles Olay Le dieu De La force La téléportation C'est parti Pour le Baron Tout se joue au Baron 4000 gold d'avance Pour les clutch Le coeur de l'Amérique du Nord Mais il n'y a pas contre Axe On abandonne ce Baron On n'y croit plus Pour les clutch On n'y croit plus Ou alors on n'avait pas l'info Et on ne s'en doutait pas Si boss Froggen qui arrive Peut-être pour sauver La mise Au Golden Guardians Piglet Qui prend du burst Pas tant que ça Piglet qui rentre dedans Piglet Onzer Qui contrôle Piglet Il s'est fait kick Il s'est fait kick Il est ressorti comme ça Dommage pour Contrax C'était sans doute pas L'effet qu'on souhaitait Et le Chase est là Et Clutch Gaming en danger Mais Mais Oh C'est pas fait Ce dieu Venu de l'Europe Et le push au mid Pour une T2 Mais il y aura 4 Baron Nashor active Et pour clutch Eh oui Les clutch Il récupère cet objectif Mais Et on zoome sur Contrax Pour souligner son move Ah le kick Il fait mal Il aurait pu avoir Piglet On vient récupérer un peu de vision On va revoir ce kick Le bon zoning De Vulcan Ceci dit C'est un peu un le kick Quand même Enfin Bon enfin Il le kick bien out Bah bien Genre il est collé Il est collé quand même A la surface du mur Genre c'est En fait quand tu vois l'angle C'est pas comme s'il avait Il avait shooté en perpendiculaire Il a shooté en diagonale Et bon Ça passe derrière Mais il est vraiment collé A la structure Il avait été carré Un peu comme toi C'est un peu comme moi Il ne trouve pas la lulu Après bon C'est sûr que Ça sauve Ça sauve la Irelia Mais sur l'angle Bon Ça permet de toucher Avec ce baron nachant maintenant Les clubs qui vont pas hésiter à dive Ils ont une ouverture Ils sont des champions parfaits pour ça Attention Defli Oh le win wall Oh la 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 Le premier win wall Qu'interrompt un stun d'Irelia Le dieu de la forge qui est trouvé C'est dommage Et on va tout de même récupérer 7 T2 sur la mid lane Damonte en plein milieu Le blue de base Pour temporiser la main ulti sur Contrax Il nous continue la progression pour les clutch A5 Ouais On a décrit Oh par contre on trouve Piglette Mais qui est bien tanky désormais Avec son Sterak Et il a encore une stopwatch Piglette C'est un défi qui touche Mais qui ne déclenche pas l'ulti C'est un peu loin Il y a une Cassio à côté Qui a une ulti C'est dangereux Et finalement clutch Ils ont pris quoi là ? La T2 mid Et la T2 mid Voilà Je me demandais un Mais je n'étais pas sûr De mon décompte Mais non c'est ça Après ils n'ont pas d'ADC Donc Ça peut être moins simple de coup Dans ces cas là Surtout face à un champion comme Victor Qui zone très facilement Il reste encore 30 secondes Oh c'est malheureux ça Et on va pouvoir reprendre le 1-3-1 Pour les clutch gaming Qui va venir Stopper ce Vladimir Qui est monstrueux Le Vlad concrètement il fait peur On a tous un peu peur Derrière là 5-1 aussi Et cette Cassio également à 3-0 Il y a tellement de dégâts Chez les clutch Et il y en a pas mal Chez Golden Guardians aussi A condition qu'on active le Yasuo Et il faut l'activer sur les bonnes cibles Parce que là Vladimir t'es pas sûr de l'avoir C'est très tranquille La Cassio elle a un Banshee Elle a un Luandri C'est pas simple De mettre des bons coups pour Deppi Jadimi elle a une poube Irelia Intombable Un Sterak en plus C'est pas ça Il a pris à 2 tanks Donc effectivement Il n'y a pas vraiment de cible à 1-shot Allez La tour au bot On va arriver On va amener les creeps Oh le go kick Oh il est bien Ce kick flashé Mais Piglet C'est très tanky Il a fait stopwatch surtout Pour gagner du temps Le Sterak qui s'active Beaucoup Beaucoup Et M.Piglet On finira par le tomber Onzer Qui aura fait son oeuvre ici Attention Damonte Il va reculer finalement On trouvera pas l'onde sonore Pour Contrax Et ça va mettre fin Au push des clutch Pas facile à tuer Cette Irelia Et ça manque un peu de staff Chez Golden Guardians Tu le sort dans genre de trade Heureusement Il y a un bon pick up Très bon kick Mais ça demande Tous les ultis de l'équipe Ils ont tout mis Absolument tout Pour venir tuer Piglet Pour venir tuer Piglet Il y a un premier kick de Lee Sin Dieu de la forge Morgan met son ulti Onzer va rentrer avec le sien Ça se passe mieux pour Guardian Guardian Quand Onzer a le temps de taper Et ça va se rejouer au Nashor Chips C'est l'heure 30 secondes Attention Contrax Qui pourrait Peut-être être pris à défaut Pour pouvoir se repositionner Sur la mid lane Onzer qui a son TP Mais son équipe Qui a pas beaucoup de ward Pour des TP flanques Intéressants Ils ont pas beaucoup de vision Les Golden Guardians Oh d'ailleurs Justement ça punit Il a loupé son combo Attention Directe au moins du de la forge Là c'est la mêlée Générale C'est la mêlée Générale C'est la mêlée Générale Le flash in de lui Celle des Braves Celle où sonne le courage Compte Et l'avantage de la mêlée Générale Irra au clutch gaming Ils vont prendre un Nashor Tout de même Le team fight Des clutch Qui ne pardonnent pas Vulcan qui tombe Mais franchement mérité Vu le combo loupé Onzer va se venger sur cette tour Encore un Baron La dernière fois Ils ont pas trop rentabilisé ce Baron Et c'est récupéré Le deuxième du match Pour les clutch Qui vont perdre leur premier dragon On revoit C'est toujours assez impressionnant De voir un Alistar pulvériser le sol Et du coup avantage Clutch On est reparti pour un tour Here we go C'est reparti Sur la mid lane Est-ce que Contrax Pourra de nouveau Trouver une ouverture Il a pas de flash Contrax Sur cette phase de jeu Ça va être plus difficile Mais ils peuvent mettre un Ulti Horn Les Golden Guardians Assez facilement Allez Il faut avancer sur l'inhibiteur Parce qu'il n'y a pas Les saliens ne sont pas push On peut pas Il y a inhibiteur mid Ou rien On n'a pas pris le temps De push au top Au bot Voilà Ils n'iront pas plus loin Que cet endroit là Maintenant Ça va être le reset Mais c'est pris Ah ça se disperse La belle rotation au top Ça a été bien préparé Bon la wave est pas si loin Pas si loin la wave Mauvaise longue Il y a les Clutch qui vont essayer De continuer Ouh est-ce que ça va flash Ouais et Piglette Après Piglette maintenant Il y a un Ange Gardien C'est dur de le tomber Par contre il y a du Pog Pour Froggen On laisse le Sbire Canon Faire le travail Qu'est-ce qu'il tente Les Clutch En fait rien Ils vont juste prendre la T2 Et Unique Ah ça y est J'avais pas vu Unique Voilà Unique On va continuer 8 minutes 15 Encore 2 Barons La T2 bot Qui va sauter également Lentement Mais sûrement Les Clutch avancent On nous va être obligés D'aller faire face à Uni Et chaque Q de contract C'est un stress Pour les Clutch Gaming On sait de quoi il est capable On fait charge On respecte Et la téléportation On va pour le deuxième mini-beater Pour le break Dans cette game Une tornade trouvée Sans Damonte Mais c'est pas suffisant On veut le Wombo combo Avec Deathly Ça zone trop facilement On a vraiment pas la main Sur quoi que ce soit Dans cette rencontre Les Clutch qui vont pouvoir Tranquillement aller pushbot Olé il a 1-7 Ouais Ouais je regardais ça tout à l'heure C'est très très dur Mérité non ? Mérité Il est bien passé A côté de sa game Ouais les Golden Guardians Qui vont devoir faire face Peut-être une dernière fois Mais peut-être pas Noir On verra Est-ce qu'ils seront assez Assez à droit Pour faire déjouer Les joueurs de Clutch Gaming Peu probable Contrax à son flash Ouais mais sur qui ? Qui tu tue facilement là ? Y'a pas de kill facile Mais y'a des kills aussi Le bon pop de Onzer Piglet Presque midlife Il bourrine Onzer le sauveur peut-être De l'espoir des Golden Guardians Tout peut encore être retourné Et on est parti Et on est parti On va essayer de tout mettre Peut-être Non Contrax Il se vaporisait Il a rien pu faire Contrax Tout simplement Ça va être la fin de la game Là-dessus Et finalement Il était trop tard Chips Quelle surprise Allez un petit flash In de Oni Histoire de faire plaisir Là pour la fin Ça y est On décide d'y aller De haut mur Enfin plus que de haut mur Même Tête dans le mur Du côté des Golden Guardians Et on se fait Tranquillement Repousser Et gérer Par les Clutch Gaming Qui vont chercher Les T4 Oh les Qui cassent le sol encore La dernière tourelle L'unexus On va commencer À attaquer Le bâtiment Des Golden Guardians Oh ! Oh ! Oh ! Le dernier soupir C'est pas fini Le dernier samouraï Oh la stopwatch Oh la stopwatch Qui met peut-être mal Deathly Oh c'est dommage Il y avait de l'envie Il y avait de l'envie L'activation du Yashio Qui avait un peu Trop de temps Au contrax C'est possible Vulcan va bien le suivre Faut le kick Et Clutch Gaming Qui s'amuse Au Nexus Qui tombe Noir Victoire des Clutch Qui à l'image d'optique Remonte Et resserre le classement Oh là là En Amérique du Now Ouais ça fait Ça fait un pack Très serré Puisque ça amène Team Liquid à 8-1 Cloud9 pour l'instant 6-2 Le reste au match à jouer FlyQuest 5-3 Et CLG TSM à 4-4 Echo Fox Et du coup à 4-5 Thieves 3-6 Clutch 4-6 Optique 3-6 3-6 Non Clutch 3-6 Clutch 3-6 Golden 3-6 Ils sont 4 derniers ex-aequo En fait Voilà Thieves Clutch Gaming Golden Gunnard The Optique Gaming Son 7ème ex-aequo La métaphore absolue Tant qu'il y a de l'espoir Il y a de la vie Non Tant qu'il y a de la vie Il y a de l'espoir Là c'est vraiment ça Ouais Ils sont vivants Le rêve est vivant Pour toutes ces équipes Le rêve américain Une fois de plus Bien exprimé Dans ces LCS La joie Il lui dit le coach A Vulcan Il lui dit Écoute Je les ai vu tes combos Je les ai vu tes combos Il n'y avait pas grand chose Qui manquait à chaque fois Mais Du coup le prochain match FlyQuest contre Cloud9 FlyQuest contre Cloud9 Alors c'est quand même Deux équipes en forme FlyQuest joue bien FlyQuest c'est 3ème Tu vois Le Sneakers MVP Mais vous les avez trop descendus Le jour du ranking J'ai senti une énorme rancœur De votre part Contre Bob Et WildTurtle Il y a Santorin aussi Ouais mais Oui Non mais même Sur le papier Ça flair Pour l'Amérique du Nord Ça va Pour l'Amérique du Nord Franchement ça va Ils sont là Ouais ils sont là Ils pourraient aussi Finir dernier C'est possible Mais on sait pas C'est possible Ça peut arriver Ouais Il peut y avoir une remontée Dernier classement Qu'on a vu cette semaine La Cloud9 Ça va être compliqué Tout de même C'est une des vraies équipes En forme Non mais FlyQuest Ils ne sont pas mauvais aussi Donc on va voir honnêtement Après pour WildTurtle En même temps Il est sur l'Aurélion Il y a l'interview On revient après Ah d'accord On nous dit Il n'y a pas une interview Mais on nous troll On régie On nous troll On nous troll On régie Sous-titrage Société Radio-Canada